Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h34, bonjour à toutes et à tous, les français veulent savoir, parlons vrai ce matin, avec Manuel Bompard qui est député des Bouches-du-Rhône et coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, motion de censure à l'Assemblée Nationale aujourd'hui, déposée par tous les groupes de la NUPES, vous voulez censurer Gabriel Attal, à peine installé, pourquoi ? D'abord parce que normalement la base c'est qu'un Premier Ministre quand il vient d'arriver, il demande un vote de confiance à l'Assemblée Nationale et il n'a pas voulu le faire, donc on utilise l'outil à notre disposition pour le faire, c'est-à-dire une motion de censure. Et puis depuis sa nomination, il a prononcé un discours de politique générale, c'était la semaine dernière, dans laquelle il a présenté un programme de souffrance générale. Ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est le doublement des franchises médicales, c'est l'augmentation du tarif du gaz, en plus du tarif de l'électricité qui a déjà augmenté le 1er février, c'est l'augmentation des tarifs des autoroutes, l'augmentation des tarifs des mutuelles, c'est le fait de détricoter la loi SRU, vous savez cette loi qui oblige les communes à construire du logement social, c'est un programme d'une brutalité sociale totale. Et donc je pense que notre responsabilité c'est de censurer le gouvernement. Oui, j'ai lu un tweet de Jean-Luc Mélenchon publié, après le discours de politique générale de Gabriel Attal, je cite, Gabriel Attal a tenu le discours le plus réactionnaire depuis un siècle. Oui, c'était un discours très réactionnaire, oui. Pas le plus réactionnaire depuis un siècle. Ça se discute, tout est comparable. Ça se discute parce que Broropétain, Laval ou d'autres ont prononcé d'autres discours réactionnaires. Je ne suis pas sûr qu'ils avaient prononcé de discours de politique générale, M. Bourdin. Mais peut-être que l'histoire... On conduit de politique générale. Il faudrait vérifier l'histoire. Mais en l'occurrence, oui, c'était un discours brutal d'un point de vue social. Un discours à l'image de... Vous savez, Mme Oudea Castera a eu un moment de lucidité. Elle a dit, nous sommes cette caste de privilégiés à combattre. Elle a utilisé cette formule. Et je pense que ce nouveau gouvernement exprime bien ça. C'est le séparatisme scolaire. C'est l'entre-soi. C'est les ghettos de riches. On ne veut pas construire de logement social. Et je pense que c'est tout ça qu'il faut censurer, parce que je crois que les Français en ont assez. Et puis, c'est aussi un gouvernement qui est incapable de répondre aux raisons profondes de la colère qui a frappé le mouvement agricole ces dernières semaines. Peut-être qu'on va y revenir. Mais les agriculteurs sont rentrés dans leurs exploitations. C'est un succès, n'est-ce pas un succès ? Pour Gabriel Attal, je vous fais sourire, mais c'est la vérité. C'est une crise bien gérée. Non, c'est vrai que je souris et je ne devrais pas. Parce que, en vérité, je vais vous dire franchement, peut-être que certains agriculteurs sont rentrés dans leurs exploitations parce qu'ils n'avaient pas trop le choix, qu'il fallait s'en occuper. Mais tout le monde sait que les raisons profondes de la colère, elles n'ont pas trouvé en face des réponses politiques à la hauteur de la situation. Et que finalement, c'est qu'un sursis. Parce que si on ne répond pas aux raisons profondes de la colère, la colère, elle va à nouveau exploser. Peut-être dans quelques jours, peut-être dans quelques semaines, peut-être dans quelques mois. Quelles sont les raisons profondes de cette colère ? C'est le fait que les agriculteurs ne disposent pas aujourd'hui de revenus qui leur permettent de vivre dignement, de vivre à la hauteur de leur travail. C'est le fait qu'ils soient confrontés aujourd'hui à une concurrence, qui est une concurrence déloyale. On fait venir sur le territoire national des produits qui viennent de partout dans le monde, qui sont produits à bas coût, sans respecter les contraintes sanitaires ou les contraintes environnementales. Et sur ces deux sujets, il n'y a eu aucune réponse. Voilà ce qu'il aurait fallu faire. Décréter un moratoire sur les accords de libre-échange. Interrompre toutes les négociations qui sont en cours, en particulier celles sur le Mercosur. Interrompre toutes les importations de produits venus de l'étranger. Écoutez, il y a quelque chose qui s'appelle la clause de sauvegarde qu'on peut utiliser quand un produit... Vous videz les rayons des supermarchés. Mais pas du tout, Jean-Jacques Bourdin. Une barquette de tomates cerises à 1 euro, produite au Maroc, à 1 euro de l'heure la main-d'oeuvre au Maroc, contre 14 euros de l'heure en France. Et qu'est-ce que vous proposez ? Vous ne vendez pas cette barquette ? Moi, je propose que tout ce qu'on soit en capacité de produire, tout ce qu'on est en capacité de produire sur le territoire national, soit produit sur le territoire national. Ça ne veut pas dire qu'on arrête tout échange commerciaux internationaux. Ça veut dire que quand il n'arrête pas les échanges commerciaux... Mais ce n'est pas la même chose, Jean-Jacques Bourdin, de dire qu'il faut mettre un terme aux accords de libre-échange, qui consistent à supprimer des droits de douane, et dire qu'il faut avoir une politique commerciale, que ce soit une politique commerciale intelligente. C'est-à-dire, ce qu'on est capable de produire ici, on le produit ici, et on garantit à nos producteurs des prix rémunérateurs. Est-ce qu'on n'est pas capable de produire ici, ou ce qu'on produit ici, pas en quantité suffisante pour garantir notre souveraineté alimentaire ? On fait de l'importation. Bon, ça me paraît être une politique plus intelligente que de faire venir des agneaux ou du lait de Nouvelle-Zélande qui vient concurrencer l'agneau ou le lait qu'on est capable de produire ici, et qui met nos agriculteurs dans des situations déplorables. Un peu d'intelligence, ça me semble quand même la bonne voie à suivre. Le gouvernement bientôt complété, et vous avez parlé d'Amélie Oudea-Castera, doit-elle démissionner, être invitée à démissionner ? Vous l'avez déjà dit, vous dites oui, il faut qu'elle s'en aille. Je vais vous dire que j'ai une hésitation, parce que finalement sa présence ici, je le dis avec un peu de humour, elle permet tellement de révéler la nature de ce gouvernement. Vous souhaitez qu'elle reste, pour pouvoir la critiquer mieux. Mais non, mais ça a permis de mettre sur le devant de la scène la question du séparatisme scolaire. Alors justement, écoutez quand même, comment vous pouvez comprendre, comment les Français pourraient comprendre que vous imposez Parcoursup pour tous les autres enfants, mais vous ne l'imposez pas à vos propres enfants, que vous gorgez d'argent public des établissements privés comme le collège Stanislas, comme l'école alsacienne, dans lequel le Premier ministre a fait son cursus scolaire, et que dans le même temps, vous n'êtes pas capable de répondre aux problèmes gigantesques de l'école publique, les revenus trop bas, l'absence de professeurs, des manques d'enseignants au cours de recrutement. Voilà, il y a tellement des choses à faire que bien sûr, elle est incapable d'y répondre. Déjà, entre l'école alsacienne et Stanislas, il y a une grande différence, c'est qu'à l'école alsacienne, les classes sont mixtes. Vous avez raison. La non-mixité dans les classes devrait-elle être interdite dans les établissements privés sous contrat ? C'est une question que je vous pose. C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, je suis favorable à la mixité scolaire. Est-ce qu'on devrait interdire la non-mixité dans les établissements privés sous contrat ? Je suis plutôt favorable. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir... Il y a déjà, en fait, quand on fait un contrat avec un établissement privé, un certain nombre de conditions. Eh bien, il pourrait y avoir davantage de conditions. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait davantage de conditions. La question de la non-mixité peut en faire partie. Tout comme, par exemple, un certain respect de la carte scolaire, comment vous pouvez justifier qu'une école publique, elle est obligée de prendre tous les élèves qui sont sur un territoire donné, mais une école privée, elle n'est pas obligée de le faire. La non-mixité dans tous les établissements privés sous contrat, on est bien d'accord, catholique ou musulman. Honnêtement, si on l'applique, on l'applique bien évidemment pour tout le monde. Maintenant, Jean-Jacques Bourdin, je vais vous dire les choses, franchement, je ne connais pas, parce que là, vous me posez une question à laquelle je n'étais pas préparé, mais c'est le jeu, il n'y a pas de problème, mais je ne connais pas les règles qui sont aujourd'hui les règles qui régissent l'encadrement de ce type d'enseignement entre les établissements privés. Et si elles sont autorisées, oui, je pense que ce serait bien de revenir dessus, effectivement. Bien, Manuel Bompard, mercredi 7 aux Invalides, hommage national aux 42 victimes françaises du massacre perpétré par le Hamas. La France rend hommage à ses enfants. Cette cérémonie est-elle aussi pour vous un hommage aux franco-palestiniens tués à Gaza par l'armée israélienne ? Non, ce n'est pas le choix qui a été fait par le président de la République. Ce que nous avons dit, c'est qu'il est normal d'organiser un moment d'hommage pour les 42 franco-israéliens qui ont été tués après les meurtres commis par le Hamas le 7 octobre dernier. Nous avons dit aussi, qui nous semblait légitime par ailleurs, mais ça n'enlève rien à l'importance de ce moment, d'organiser un moment d'hommage pour des franco-palestiniens qui sont aussi morts dans le cadre de ce conflit. Et je pense qu'effectivement, le président de la République se grandirait à organiser les deux. Un autre hommage ? Ou le même, pourquoi pas ? Peu importe, mais je trouverais ça légitime qu'on rende hommage à l'ensemble de nos enfants qui sont morts dans ce conflit meurtrier. Voilà, et je pense effectivement que c'est normal, que c'est légitime, que c'est important de rendre hommage. Manuel Bompard, 5 familles de victimes ne souhaitent pas votre présence. Vous êtes invité par le protocole, vous irez, vous serez présent mercredi, vous l'avez dit. Votre présence est une injure à nos morts, c'est ce que dit l'une des familles de victimes. Et voilà ce que dit la présidente du groupe d'études sur l'antisémitisme à l'Assemblée nationale. La décence de ne pas aller à un endroit où leur présence ajouterait de la douleur aux familles des victimes, il ne faut pas ajouter du malheur au malheur. C'est ce qu'elle dit. Comment expliquez-vous, comment expliquez-vous votre présence ? Mais d'abord, il y a effectivement cinq familles de victimes qui ont écrit pas à moi, pas à la France insoumise, ils ont écrit au président de la République pour lui demander de ne pas nous inviter. Le président de la République a décidé de nous inviter. À partir de ce moment-là, et parce que je pense que c'est important d'être présent pour rendre hommage à l'ensemble des familles de victimes, vous entendez bien que si je vous dis que je ne vais pas à cet hommage, vous allez aussi me le reprocher en me disant que je ne suis pas sensible à la nécessité de rendre hommage aux familles de victimes. Donc moi, ce que je dis, c'est très simple. Je dis que c'est un moment d'hommage national. Les familles dont je comprends la souffrance, la peine, et dont je peux même comprendre au regard de tout ce qui a été dit, de toute la désinformation qui a été faite sur les positions qui sont les nôtres depuis maintenant quatre mois. Je peux même comprendre leurs réactions. Je les rassure, je veux les rassurer. En tout cas, je leur dis, il est nullement dans notre intention de participer à une quelconque polémique en participant à cet hommage, mais tout simplement de rendre hommage à l'ensemble des familles de victimes. Et il me semble que quand on rend hommage à des morts, la polémique peut passer et peut être mise sur le côté. Oui, mais vous rendez hommage aux victimes d'un mouvement de résistance ? Mais Jean-Jacques Bourdin, soyez un petit peu honnête, s'il vous plaît. Mais personne, aucun d'entre nous ne dit que le Hamas c'est un mouvement de résistance. Vous avez posé... Personne ne l'a dit, si, si. Non, vous avez posé dix fois la question à une de mes collègues. Mais c'est vous d'ailleurs, vous lui avez posé à madame Aubono et Daniel Aubono a dit précisément, et vous pourrez repasser le passage si vous voulez, que le Hamas c'était un mouvement qui se qualifiait lui-même comme un mouvement de résistance. D'ailleurs, son acronyme veut dire cette chose-là. Je lui ai posé la question, elle m'a répondu oui. Vous avez posé dix fois la question et elle vous a répondu exactement dans les termes que je viens de vous indiquer. Maintenant, soyons clairs, on ne va pas réouvrir une polémique qui date maintenant d'il y a trois mois. Monsieur Bourdin, moi j'ai dit très clairement que ni les méthodes d'action, ni l'idéologie du Hamas, ni son projet politique étaient le mien et que je l'ai combatté. Je ne peux pas être plus clair sur ce sujet. Pour le reste, dans le courrier... Ce n'est pas un mouvement de résistance. Ben, clairement. Ce n'est pas un mouvement de résistance. Mais je vous ai répondu, là, je crois. Je vous ai dit que je combattais son idéologie, je combattais ses méthodes d'action et je combattais son projet politique. Donc ce n'est pas un mouvement de résistance. Lui, il dit qu'il l'est. Moi, je considère qu'il n'est pas habilité à porter la résistance nécessaire du peuple palestinien. Est-ce que ça vous va ? Que ce n'est pas un mouvement de résistance. Je vais vous répondre quatre fois. Je peux vous répondre six fois si vous voulez. Non, ce n'est pas ça, mais c'est si simple de dire ce n'est pas un mouvement de résistance. C'est simple. Non. Et qu'est-ce que je viens de dire ? Alors dites-le. Je l'ai dit. Ce n'est pas un mouvement de résistance. Monsieur Bourdin, franchement, je peux vous dire les choses comme telles. Je combat son idéologie. Chacun jugera. Chacun jugera précisément après ce que j'ai dit. Pour le reste, dans le courrier auquel vous avez fait référence, il est indiqué, par exemple, que nous n'aurions pas condamné les actions commises par le Hamas. Et bien évidemment, nous l'avons fait. Nous l'avons fait de toutes nos forces. Nous avons parlé de criminels de guerre. Et je rappelle que les crimes de guerre sont un droit international. Les crimes les plus graves du droit de la guerre. Et je ne crois pas que ce soit euphémisé de dire que les actions qui ont été commises par le Hamas le 7 octobre soient des crimes de guerre. Vous voyez, si vous essayez de faire croire que j'aurais une quelconque sympathie pour ce mouvement, je crois que j'ai répondu précisément à cette question. J'essaie d'entendre votre opinion. Je crois que mon opinion, je l'ai exprimé assez clairement. Arafat, en Égypte, des députés de gauche, dont des députés LFI, sont allés demander l'arrêt des bombardements israéliens. C'est bien cela. Et un cessez-le-feu à Gaza. Un cessez-le-feu à Gaza. Unilatéral ? Un cessez-le-feu unilatéral ? Il faut qu'Israël cesse le feu. Oui, qui jette les bombes pour l'instant. C'est bien l'armée israélienne. Mais il faut qu'il y ait un accord dans un cessez-le-feu. Bien évidemment, ça doit s'inscrire dans une négociation qui inclut la libération de l'ensemble des otages qui sont détenus par le Hamas. Non, parce que je n'ai pas entendu cela. Vous le dites. Je n'ai pas entendu cela. Monsieur Abordin, pardonnez-moi, parce que je n'ai pas envie de remettre en cause votre travail, mais là aussi, vous n'êtes pas très honnête. Ah bon ? Oui, parce que cette délégation, elle a publié une déclaration officielle que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, si vous voulez, qui a été lue à Arafat, à la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. Et dans cette déclaration officielle, il est indiqué effectivement que nous demandons un cessez-le-feu et que nous demandons la libération de l'ensemble des otages. Donc là, je pense que vous n'êtes pas très honnête quand vous attribuez à cette délégation des positions qui ne sont pas les siennes. Non, je n'attribuerai rien, je vous pose la question. Je vous réponds précisément. Vous étiez en train de dire qu'il y avait que moi qui disaient ça, et pas eux. Donc je vous dis s'ils le disent aussi. Bien évidemment. Et donc il faut un accord. Mais il parle de génocide à Gaza, c'est bien cela. Il parle d'un risque de génocide, comme l'a dit la Cour internationale de justice. Risque de génocide ? Jean-Luc Mélenchon parle de génocide à Gaza. Jean-Luc Mélenchon a dit... C'est ce qu'il a dit à Genève. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon a se réfère au jugement de la Cour internationale de justice, dont je veux rappeler ici que c'est le principal organe du risque qui a parlé de risque de génocide, effectivement. Jean-Luc Mélenchon parle de génocide, lui, ce qui n'est pas pareil. Mais Jean-Luc Mélenchon a le droit de caractériser, lui, les éléments comme il l'entend. Et ensuite, il y a un organe international, un organe international qui s'appelle la Cour internationale de justice et qui prend une mesure qui devrait être une mesure contraignante et la France occupait le mois dernier la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Que fait la France ? Elle n'a rien fait. Elle n'a même pas demandé de résolution pour obtenir un 7 de feu immédiat. Génocide à Gaza. Pogrom le 7 octobre ? Pogrom, ça signifie que des actions qui ont été commises contre des Juifs, donc oui, il me semble que les actions commises le 7 octobre peuvent rentrer dans cette catégorie, bien sûr. Bien. Êtes-vous persuadé que la volonté de Benjamin Netanyahou est de coloniser Gaza, de chasser les Palestiniens de Gaza ? Persuadé, je pense que c'est son objectif, c'est son but. Ce que je sais, M. Bourdin, c'est qu'il y a eu des déclarations d'un certain nombre de ministres du gouvernement de M. Netanyahou. Il y a eu des notes secrètes qui ont été révélées d'un plan qui visait à expulser l'ensemble de la population palestinienne de la bande de Gaza en Égypte, par exemple, qu'il a été évoquée la solution de conserver une île artificielle au large de Gaza sur laquelle on allait mettre l'ensemble de la population palestinienne de Gaza, et que ça, c'est des plans qui ont été évoqués par des ministres du gouvernement de M. Netanyahou, et que ça devrait quand même tous nous alerter. Enfin, je trouve quand même stupéfiant qu'alors qu'on est face à un crime qui est un crime de masse, qu'on est confronté à des risques de génocide, qu'on parle d'enfants, de femmes, d'hommes qui meurent, qui sont confrontés à des famines, qui n'ont pas d'eau potable, qui ne peuvent pas se soigner, qu'on vienne me chercher des noix sur tel mot ou tel mot, alors que la France ne fait rien, alors que ça se fait dans le silence de la communauté internationale, alors qu'on aura sur la conscience pendant des années, des décennies, les meurtres qui ont été commis à Gaza, et que le gouvernement français n'utilise même pas la capacité qu'il a en tant que président du Conseil de sécurité des Nations Unies pour obtenir un cessez-le-feu le plus rapidement possible. Et franchement, je trouve que le débat sur ce sujet n'est pas à la hauteur de l'horreur de ce qui se passe là-bas, tout simplement. – Cessez-le-feu à condition que toutes les parties prenantes acceptent le cessez-le-feu, ce n'est pas si facile que ça. – Bien sûr que ce n'est pas facile. – C'est difficile entre l'Ukraine et la Russie de la même manière. – Bien sûr que ce n'est pas facile, mais puisque vous parlez de l'Ukraine et de la Russie, M. Bourdin, puisque vous êtes un observateur attentif, peut-être savez-vous que la Cour internationale de justice, que j'évoquais tout à l'heure, a pris une décision dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, et qu'à ce moment-là, la France a réagi en rappelant que les décisions de la Cour internationale de justice devaient s'appliquer, puisque c'était un organe qui était l'organe le plus important du droit international. Alors pourquoi la France est capable de réagir comme telle quand la Cour internationale de justice prend une décision dans un conflit entre l'Ukraine et la Russie et n'est pas capable de réagir de la même manière quand la Cour internationale de justice prend une décision entre Israël et la Palestine ? Pourquoi ce deux poids de mesure ? Pourquoi ces doubles standards ? Pourquoi cette hiérarchisation dans les victimes ? C'est ça que nous n'acceptons pas et que nous ne comprenons pas. C'est ça que nous dénonçons, tout simplement. Est-ce que vous avez vu cette vidéo de Dimitri Medvedev, ancien président russe ? Il appelle à soutenir de toutes les manières possibles les partis anti-système aux européennes. Vous avez vu ça ? Non, je n'avais pas vu. Vous êtes un parti anti-système. Je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'en Russie, mes amis, ils sont persécutés par le régime de M. Poutine et de M. Medvedev, et parce qu'on nous a cherchés pendant des mois et des mois des formes, soi-disant, de complicité avec le régime Poutine. Quelle autre formation politique en France a accueilli des réfugiés russes ? Elle les a accueillis, les a pris en charge financièrement, les a hébergés. Mais vous êtes un parti anti-système. Oui, bien sûr. En tout cas, si vous entendez comme système le système capitaliste qui organise l'économie aujourd'hui... Le soutien de Medvedev, ça ne vous va pas. Mais je n'imagine que ça ne vous va pas. Je ne crois pas qu'il me soutient. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que, en ce qui me concerne, en Russie, les personnes que je soutienne sont des adversaires résolus du régime de Vladimir Poutine. Bien. La haine de l'Occident est-elle en train de se répandre dans le monde, selon vous ? Je ne sais pas. Déjà, je n'aime pas cette notion d'Occident. Ce qui est clair, c'est que la parole de la France qui faisait notre fierté. C'est-à-dire une parole non-alignée, une parole indépendante, une parole qui ne donnait justement pas l'impression de lui faire du deux poids, deux mesures. Nous devrions être non-alignés aujourd'hui. Bien sûr. Bien sûr, le monde. Mais le non-alignement ne veut pas dire être indifférent. Dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, non-aligné dans le conflit entre la Chine et Taïwan. Jean-Jacques Bourdin, le non-alignement... Je me souviens de ce que disait Jean-Luc Mélenchon au propos de Taïwan. Jean-Jacques Bourdin, le non-alignement ne veut pas dire l'indifférence. Être non-aligné ne veut pas dire ne pas prendre parti dans un conflit. Ne veut pas dire soutenir les uns plutôt que les autres. Non-aligné, ça veut dire qu'on décide de notre politique extérieure indépendamment des pressions ou des soumissions à la politique extérieure d'autres États ou d'autres nations dans le monde. Tout simplement, d'avoir une politique extérieure indépendante. En l'occurrence, cette politique extérieure indépendante, par exemple, elle devrait nous conduire dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, à soutenir les Ukrainiens comme on le fait, mais à essayer d'agir pour obtenir la paix le plus rapidement possible. Et dans le conflit entre Israël et la Palestine, cette position non-alignée, elle devrait nous amener à demander et à exiger un cessez-le-feu immédiat et une solution politique avec deux États qui permettent aux deux peuples de vivre en liberté et en sécurité. Parce que tout le monde sait que c'est la seule solution pour s'en sortir durablement. – Le conflit entre Taïwan et la Chine ? – Eh bien, elle devrait, à ce stade, à mon avis, nous inviter à ne pas mettre de l'huile sur le feu. – C'est-à-dire ? – Et à essayer de rester dans ce qui a été la tradition de la France depuis le général de Gaulle. – C'est-à-dire ? – Depuis le général de Gaulle, la France, c'est sur une position qui dit « une seule Chine ». C'est la position qui a été exprimée par la France depuis le général de Gaulle. C'est la position de la France depuis le général de Gaulle, c'est pas juste la mienne, c'est celle de la France. Donc si certains maintenant veulent changer par rapport à la position de la France, qu'ils le disent, mais en tout cas, c'est pas maligné à moi. – Aujourd'hui, la position d'Alefi est claire, une seule Chine. – Eh bien, c'est la position traditionnelle de la France et sur laquelle, effectivement, nous nous référons, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir... – Taïwan, c'est la Chine. – Mais c'est la position, oui. Pourquoi ? Vous voulez changer de position par rapport à celle-là ? Je ne comprends pas tout à fait votre question. Et je ne vois pas et je n'avais pas l'impression que ce sujet était particulièrement dans l'actualité ces derniers jours. – Pardon ? – Mais c'est la position que nous exprimons, que nous avons déjà exprimée et qui est effectivement la nôtre. – Bon. Politique, votre appel à une liste commune européenne a fait long feu. – Je regrette, je trouve irresponsable le fait que les... – Ils sont irresponsables ? – Je trouve irresponsable de refuser la liste commune pour les élections européennes dans un contexte où tout le monde dit qu'en gros, avec le vote de la loi immigration, par exemple, la Macronie a franchi une étape supplémentaire dans son rapprochement avec l'extrême droite. Et tout le monde dit il y a un danger immense, l'extrême droite peut arriver au pouvoir demain, mais chacun continue à faire ses petites listes dans son petit coin, sur son petit feu. Bah pardonnez-moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et il me semble qu'on avait proposé les conditions permettant effectivement à cette liste commune de voir le jour. Et je vais même vous dire, si par hasard, il y avait un éclair de lucidité et que tout le monde disait bon ok, vous aviez raison, on va faire cette liste commune, moi j'y suis toujours prêt. Parce que jusqu'au dernier moment, je continuerai à apporter la possibilité de cette liste commune. Mais en même temps, je vois bien que à ce stade, nos partenaires, ou ex-partenaires, je ne sais pas comment je dois les qualifier, ont fait le choix, que je considère comme irresponsable, de partir de manière solitaire. Merci. Ah si, j'ai une dernière question. Ah, une dernière question. Non, 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 je ne vais pas vous parler de Gérard Miller. Vous soutenez la présomption d'innocence, le concernant. Bien sûr, je soutiens la présomption d'innocence. Mais je soutiens aussi, et j'ai aussi un mot de pensée pour les présumés victimes. vous soutenez la présomption d'innocence. Et aussi pour les présumés victimes, bien évidemment auxquelles je pense. Et pour Depardieu aussi, vous soutenez la présomption d'innocence. Sauf que quand je vois des images... Ah, c'était ça la dernière question. Non, 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 j'ai une question. Non, parce que si vous voulez, on peut parler de Depardieu, mais peut-être pas à la fin de l'émission, comme ça, en 10 secondes. Parce que je pense que les images qu'on a vues dans Complément d'Enquête, personnellement, je ne les soutiens pas. Bien. Augmentation du tarif de stationnement des SUV à Paris, 6% de votants, 3% de suffrage exprimé. Oui. Ça n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire... À Marseille, que va-t-il se passer ? Je ne sais pas, il faut demander à l'équipe municipale marseillaise. Moi, je ne suis pas membre de l'équipe municipale marseillaise. Ce que je sais, et je m'en félicite, c'est que la mise en place de la zone à faible émission a été suspendue ces derniers temps. Il se trouve que ça fait un an que je le demande, donc je suis content que ça arrive enfin. Merci Emmanuel Porto d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio.